Moi, c'est Louise Dallaire, je suis conseillère en prévention à l'Université Laval. Mon rôle, c'est de m'assurer que le travail de déneigement se fasse en toute sécurité pour le personnel. Pour déneiger un toit, c'est important d'être bien vêtu. C'est souvent très froid, très venteux, donc prévoir des bonnes bottes chaudes, des pantalons, un manteau chaud, tuque, mitaine. Prévoir des crampons aussi, prévoir à la limite même des fois du sel pour éviter de glisser sur les surfaces. C'est important d'avoir le détail de la toiture avant d'y aller travailler. Il faut faire du repérage avant d'aller faire le travail pour identifier les endroits où on pourrait tomber ou accrocher des éléments qui sont plus apparents à cause de la neige, mais qui sont vraiment présents. Ils vont nuire au travail qu'on va faire, briser le matériel ou faire des chutes qu'on ne s'attend pas, par exemple, à un lanterneau. J'interviens au niveau de la hauteur et de la densité de neige. Je donne une priorité au niveau des toits à déneiger au niveau de l'équipe. Je m'occupe de la sécurité des gens au niveau des conditions climatiques et au niveau des conditions des employés de l'Université Laval. Avant d'aller faire le travail, il faut prévoir les éléments qui vont nous permettre, les fagnons, qui vont nous permettre d'identifier sur la toiture ces emplacements-là. Par la suite, il faut avoir une bonne idée de la dimension parce qu'il faut mettre une ligne, ce qu'on appelle une ligne d'avertissement, à deux mètres du bord de la toiture ou de tous les endroits où on pourrait tomber de façon à ce que les gens n'ayent pas accès pendant le travail. Prévoir l'endroit où on va faire tomber la neige, faire chuter la neige, donc un endroit où on accède avec un garde-cars ou un élément qui va faire en sorte que les travailleurs ne pourront pas tomber à cet endroit-là, mais qu'ils vont pouvoir faire chuter la neige. Au sol, voir l'endroit où on va faire tomber cette neige-là, délimiter cette zone-là pour que les gens, les passants ou les gens qui peuvent circuler au moment où on va faire le travail n'accent pas accès à cette zone-là. Identifier idéalement, donc prévoir une pancarte pour ça. Je m'occupe du déneigement des entrées et des toitures. Je m'occupe que le site du déressement de la neige est sécuritaire au niveau de la signalisation, au niveau des traiteaux. En haut, même chose, que tout est correct, il faut que ce soit fait sécuritairement. Puis après ça, on passe du faire viser les gens au niveau du déneigement. Pour effectuer le travail, habituellement, les gens utilisent des pelles, en fait des chariots. Ces chariots-là, c'est suffisant pour faire le travail. Il peut arriver que pour l'accélérer et pour faciliter la chose, maintenant, ce qu'on voit, les gens utilisent des souffleuses. C'est tout le temps qu'on peut les faire monter sur le toit. C'est un moyen de faire le travail un peu plus vite, qu'il soit moins pénible pour ceux qui vont faire le travail. Pour planifier ses travaux, il faut informer et former nos travailleurs. Et il faut les superviser pendant qu'on fait le travail.